Allez papa, maman est en voyage donc elle nous a laissé la liste des choses à faire. D'accord, allez-y. Contrôlez. De toute façon, j'ai déjà pensé à tout. Bien. Sac de couchage ? Prêt. Tente ? Prête. Grille, haricots rouges, pain, saucisses, guimauves ? Prêt, 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 prête. Et qui oublierait les guimauves lors d'une sortie camping ? Je préparais ce genre de choses avant que vous ne soyez nés. On peut y aller maintenant. Salut ! J'allais justement frapper. Daisy, Ken, vous m'avez tellement manqué. Cela fait une éternité. Salut la famille Robert. Désolé pour le retard. Pas encore, mais si on n'est pas sur la route dans 90 secondes, on va rester des heures dans les bouchons. À moins que vous ne vouliez revivre le dernier trajet. Non ! Que s'est-il passé ? Des bouchons. Pendant cinq heures avec la radio bloquée sur une station de musique relaxante. J'en ai encore des cauchemars. Enfin, on est prêts. Trois, deux... Socorico ! Ne tentez pas, c'était le dernier. Ce sont de loin mes moments préférés du camping. Mais qui sait, quelqu'un pourrait de nouveau le dire. Vous savez, quand vous étiez petite, on était à peine sur la route que vous vous endormiez au bout de cinq minutes. Mais aujourd'hui, vous avez tant grandi. Alors, qui veut choisir la musique pour le trajet ? Chouette ! Ce sera musique relaxante, alors. Et c'est fini ! Notre campement ! Ça vient de là-bas. Juste derrière. Hé ! Vous entendez ? Avançons en silence et doucement, pour éviter de l'effrayer plus qu'il ne l'est. C'est un serpent ! C'est un lion ! C'est un ours ! C'est une appli. Si je comprends bien, vous n'avez pas eu plus de chance. On a trouvé ça. De la fourrure violette. Je n'arrête pas de dire à Stécie que c'est une licorne, mais elle ne veut pas me croire. Je crois que tu as peut-être raison, Chelsea. Attends, quoi ? Vraiment ? Oui. Tu as bien joué avec toutes tes peluches autour du campement, hier. Ah ! En effet, nous étions bien en train de traquer une licorne. Oh ! Monsieur licorne ! J'avais raison ! Ça n'explique pas la présence de toutes ces traces bizarres. C'est vrai qu'elles sont bizarres ! Bizarres exactement comme les traces que laisse la sangle des jumelles de Ken ! Ravie que ce ne soit pas un serpent. Beau travail, Sherlock. J'aimerais pouvoir faire la même chose avec les pistes que nous suivons. Elles ressemblent à un croisement entre deux différentes espèces. Sauf que c'est impossible. Ces traces me semblent familières. En effet, ce sont deux espèces différentes. Voilà donc pourquoi les traces nous ont fait revenir sur nos pas. Ce bruit vient du campement ! Oh non ! Papa ? Je... J'ai moins bien dormi que la nuit dernière. Et vos recherches ? Pas génial ! On s'est trouvés les uns les autres, une licorne en peluche et un père qui ronfle. Mais aucune mystérieuse créature ! En fait, on n'a pas entendu de cri depuis longtemps. Peut-être qu'elle a réussi à se libérer ? Ou qu'elle est partie effrayée d'autres campeurs ? Bien ! Où qu'elle soit allée, c'est inutile de continuer à la chercher l'estomac vide ! Qui veut dévorer des pancakes ? J'ai deviné, on va continuer à la chercher l'estomac vide ? Oui ! Et cette fois, c'est incontestable ! Ça vient de cette direction ! On ne sait jamais ! Ne me dis pas que maman cherchait les brownies ! Si ! Je n'arrive pas à croire qu'on puisse en arriver à chaparder. Je veux dire, tout le monde peut attendre une journée. C'est vrai ! Ils sont bons ! Mais pas à ce point-là, quand même. Si, ils sont bons à ce point-là. Mais c'est la tradition ! Oui, et s'il y a bien une chose que nous aimons chez les Roberts, c'est honorer nos traditions. Et personne ne touche à ces brownies avant le feu de camp de demain. Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit Barbie ! Oh non ! Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Barbie ? Qui a mangé les brownies ? Mais qui a pu faire une chose pareille ? Mes histoires de fantômes dépendent de ces brownies. Tout notre voyage est fichu maintenant ! Comment vivre après un tel drame ? J'en fais trop ? À peine. Nous devons tous garder la tête froide et résoudre ce problème. Comment peut-on résoudre ce problème alors que quelqu'un a mangé le problème ? Mais ce n'est pas sûr, après tout. Peut-être que quelqu'un les a juste changés de place. Et si on faisait le point sur ce que chacun a fait cette nuit ? Euh... Pourquoi vous regardez par ici ? Parce que Barbie t'a vue dans le camping-car. Es-tu retournée directement de coucher après ? D'accord, j'avoue, je suis revue. Ah-ha ! Elle les a mangées ! Je n'ai rien mangé, je promets. Mais... J'avais beaucoup de mal à m'endormir avec les... Margaret, c'est à moi. Enfin, vous savez à quel point votre père peut ronfler. Ce n'est pas de ma faute. Mes sinus ont beaucoup de mal à s'adapter à l'air frais. Peu importe. J'ai décidé de chercher où étaient les brownies. Pour vérifier si Barbie les avait mis en lieu sûr. Alors, voyons un peu. Ah, trouvé ! Juste un morceau ne changera rien. Oh, bon sang ! Oh, miam, miam, miam. Allez, juste une bouchée, qui le saura ? Personne, voilà tout. Allez, mange ! Sop ! Un seul coup de dent va entraîner un deuxième, puis un troisième et un... Avant de dire ouf, tu auras tout mangé. Il te faut ces brownies. Tu mérites ces brownies. Ne l'écoute surtout pas. Tu ne te le pardonneras jamais. Et pire, ils ne te le pardonneront jamais. Mange-le. Stop ! Mange-le ! Mange-le ! Oh ! Oh ! S'il te plaît, non ! Ah ! Non. Ils sont meilleurs partagés en famille. Non, c'est faux ! Non, 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 attends ! Bonjour tout le monde ! Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai aucune idée de thème pour le vlog d'aujourd'hui, mais je crois que... Barbie, Barbie, Barbie ! Oh ! Chelsea, est-ce que tout va bien ? Oui. D'accord, je suis en train de faire une nouvelle vidéo pour mon vlog, alors... Oh ! Vous n'avez rien vu. Bonjour ! Alors, tu avais quelque chose à me dire ? Mon élastique à cheveux préféré a été volé. Tu es sûre de ne pas juste l'avoir perdu ou égaré ? Ça arrive, tu sais. Je sais exactement où je l'ai laissé. Sur le sol, dans ma chambre. Euh... oui, c'est... c'est probablement le cœur du problème, tu ne crois pas ? Ça ne l'était pas, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Tu ne vois pas ce que ça veut dire ? Euh... non, aucune idée. Mais tu vas sûrement nous le dire. Monsieur Avaletoul a mangé. D'accord. Qui est Monsieur Avaletoul ? C'est le nom que je donne à l'aspirateur parce qu'il avale vraiment tout. Enfin, peut-être pas les cailloux. Maman se fâche quand j'essaye de lui en faire manger. Reprenons. Je ne trouve pas Monsieur Avaletoul et je ne retrouverai jamais mon élastique à cheveux préféré. Waouh ! Je crois qu'on est face à un cas urgent de disparition et on a un mystère à résoudre. Et si on menait l'enquête ici, en direct sur le vlog ? J'espérais vraiment que tu dis ça. Génial ! Regardons quelques vidéos de surveillance de la maison de rêve et voyons si Monsieur Avaletoul a quelque chose à se reprocher. Attends ! Je crois que je l'ai vu. Ah ! Bien joué, Chelsea ! C'est Papa. Il se prépare un sandwich ? J'adore préparer des sandwiches ! La 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 ! Une feuille de salade, une rondelle de tomate, la 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 ! Oui ! Et parfois Papa est du genre très créatif avec ses sandwiches. Un peu de salami, une carotte, oh ! De la sauce au chocolat ! Ah ! C'est vrai ! J'espère vraiment qu'il n'en a pas mis dans son sandwich. Oui ! Mais l'aspirateur est parti ! Regarde où il est allé ! Votre théorie est peut-être juste, jeune détective. Il est dans ma chambre ! Je ne vois plus mon élastique ! Mais... Monsieur Avaletoul court après, Oni ! Sauve-toi, Oni ! Sa perlipopette ! Est-ce que quelqu'un me suit ? Qui dit encore sa perlipopette ? Oni le dit ! Oui, je le dis toujours ! Hmm... Aucune trace de ton élastique, mais je vois Blissa ! Coucou, Blissa ! Tu veux faire un tour ? Pour qui me prends-tu ? Je suis un chat ! Je ne fais pas ce genre de choses ! Tu manques quelque chose ! Mais je me demande comment on dirige cet engin ! Oh non, le toboggan ! Recule, Oni ! Oui ! Et voilà comment nous avons résolu la mystérieuse disparition de l'élastique à cheveux de Chelsea ! Trouvé ! Bye ! Nous laisserons s'adore ! Ha-ha ! Ouh ! Je suis Barbie ! C'est moi l'aînée ! Et mes sœurs, je vais vous les présenter ! Je suis Stacy ! Salut ! Je suis audacieuse, courageuse et déterminée ! Moi, c'est Chelsea ! Salut ! Je suis la forceuse, toujours blagueuse, car j'aime amusée ! Je suis Skipper ! Vous me connaissez, moi j'avance d'un pas que j'aime rythmer ! Ha-ha ! Mais ça ! Êtes-vous parées, toutes en cas ? Allons briller, à toute heure ! Nous s'embrunier, personne ne peut nous copier ! Moi et mes sœurs, l'une et l'autre ! Moi et mes sœurs, toujours l'air pour l'autre ! Et c'est nous, et c'est nous, et c'est nous ! Et ce qu'il arrive, j'en ai aimé ça ! Mais tout est, ce lien ne pourra jamais se briser ! Entre moi et mes sœurs ! Oh, oh, oh ! Nous s'adore ! Oh, 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 oh ! Nous s'adore ! Nous aimons notre maison, entourés de ceux que nous aimons ! Y'a toujours, quelque aventure, ou de mignons compagnons ! L'amitié, sans s'hésiter, entre ceux, reste à jamais gravé ! Dans nos cœurs, fortes et attentionnées, notre famille est tellement soudée ! Oh ! Mais ça ! Êtes-vous parées, toutes en cas ? Allons briller, à toute heure ! Nous s'embrunier, personne ne peut nous copier ! Moi et mes sœurs ! Lits et lits de l'autre ! Moi et mes sœurs ! Toujours l'un pour l'autre ! Moi et mes sœurs ! Et ce qu'il arrive, j'en rire mes sœurs à mes côtés ! Ce lien ne pourra jamais se briser ! Entre moi et mes sœurs ! Oh, 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 oh ! Nous s'adore ! Oh, 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 oh ! Nous s'adore ! Mes sœurs, je les adore ! Oh, ouais, 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 ouais ! Jusqu'à la nuit des temps ! Oh, ouais, 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 ouais ! Mes sœurs, je les adore ! Oh, ouais, 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 ouais ! Mes sœurs, c'est tellement important ! Moi et mes sœurs ! Lits et lits d'un autre ! Moi et mes sœurs ! Toujours l'un pour l'autre ! Moi et mes sœurs ! Et ce qu'il arrive, j'en rire mes sœurs ! Jusqu'à la nuit des temps ! Ce lien ne pourra jamais se briser ! Entre moi et mes sœurs ! Oh, 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 oh ! Nous s'adore ! Oh, 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 oh ! Nous s'adore ! Alors, Stacy, comment se passe l'entraînement ? Plutôt bien, je crois ! On commence par l'apprentissage des tâches ménagères ! Attends, tu plaisantes ? Les chiots peuvent faire ce genre de choses ! Alors, je voudrais bien voir ça ! Est-ce qu'il pourrait aussi faire mes devoirs ? Ce sera vraiment chouette ! Skipper ? Skipper ? Hein ? Quoi ? J'ai besoin de ton aide, une seconde ! Tiens ça ! Une corde ? Maintenant, mors-la ! Euh, sérieusement ? Pourquoi ne pas juste la tenir ? Parce que les chiots n'ont pas de pouces ! Parfait ! Soyez attentifs maintenant ! Skipper, ouvre la porte ! Mais quelle bonne fifille ! Vous voyez ? Vous pourriez le faire ? Tu devrais peut-être te mettre à quatre pattes ! Ha-ha ! Mais bien sûr ! Ce sera sans moi ! Mais, tu ne veux pas ta friandise ? Dommage ! Le comportement de cet animal bien éduqué prouve à quel point les chiens sont les meilleurs amis des hommes ! Vous voyez comme c'est facile ! Vous pouvez y arriver, j'en suis sûre ! C'est vrai ! Super ! Alors c'est parti ! Allez, venez ! Waouh ! C'est toi qui leur a appris ça ? Je crois bien oui ! J'essaye de les entraîner pour qu'ils deviennent des chiens d'assistance ! On dirait qu'ils sont plus doués pour être acrobates ! Hé ! Tu crois que les chiots pourraient faire un spectacle pour le cirque de Chelsea ? Le cirque de Chelsea ? Je ne suis même pas au courant ! C'est juste un petit cirque ! J'ai voulu le faire pour Chelsea après qu'on ait manqué le grand cirque violet ! Je pense que divertir les autres vaut pour une assistance ! Compte sur nous ! J'espère ! Oui ! Du football sur bâton sauteur ! On va réussir ! C'est une blague ? C'est parti ! Les règles sont très simples ! La première équipe qui met tous ses ballons au fond des filets a gagné ! Vous êtes libres de jouer ensemble ou pas ! À vos marques ! Jette ! Sautez ! Bien joué ! Oui ! Comment on arrête ce bâton ? Skipper est tombé ! On peut gagner ! Pas de chance ! On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Elle n'a pas besoin de nous narguer comme ça ! C'est nous qui aurions dû crier comme ça ! Et toi, je te rappelais pourquoi nous n'avons pas gagné ! Rien de tel qu'un peu de pression pour nous montrer la famille idéale sous son vrai jour ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Eh ! Prends ton propre casque ! Désolée ! Quelle mauvaise humeur ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ! Oh ! Est-ce que tu as vu les chiffres ? On a fait une belle audience ! Je compte sur toi pour me trouver encore plus de famille parfaite ! Les voir se déchirer donne un tout autre sens aux trois mots chicane, chicane, chicane ! Uniquement, c'est un seul mot répété trois fois ! Mais peu importe ! Que va-t-il se passer si ces filles réussissent à atteindre la fin du jeu ? Vous savez que le coffre au trésor est vide ! Tout est prévu ! Personne ne survivra au prochain défi ! Hé ! Réveillez-vous ! Vous allez manquer ce magnifique lever du jour ! Oh non ! Qui a mangé les brownies ? Oui ! Il y avait un voleur parmi nous ! Et de la pire espèce des voleurs ! Les brownies double chocolatées quand Chamallow avait disparu ! La seule question à se poser était... Qui ? Oh 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 ! Brownies ! Vous êtes trop bons ! J'ai l'impression d'être comme... Robinson ! Bizarre ce rap ! Mais vous par contre, vous êtes ma meilleure fournée ! Un un ! Chelsea ! Mais je voulais juste... Papa ? Je m'en vais ! Mais qui pourrait résister à l'envie de goûter des incroyables brownies ? Hé ! Qui l'a mis dans ma tasse ? Ça c'est étrange ! Très bien ! Tout le monde vient en face de moi ! C'est valable aussi pour vous, Skipper et Stacy ! Bon, d'accord ! Oh mince ! Vous connaissez tous les règles ! Mes brownies double chocolat Pécan Chamallow sont seulement pour notre voyage familial en camping-car, autour du feu de camp, la deuxième nuit, quand papa nous raconte des histoires de fantômes ! C'est la tradition ! Mais ils sont si bons ! Est-on obligés d'attendre jusque-là ? Juste une petite miette, ça ne serait pas grave ! Racontez ça à la fournée de 2016 ! Bonjour les amis ! Heureuse de vous revoir sur le vlog ! Mais aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle ! Et aussi une bonne ! Barbie n'a plus d'idée pour son vlog ! Alors elle m'a demandé de prendre le relais ! Voilà pour la bonne nouvelle ! Je suis la nouvelle vlogueuse maintenant ! Bienvenue à tous sur le vlog des défis de Chelsea ! J'ai quelque chose de très amusant à partager avec vous ! Découvrez les réactions de Barbie à certaines de mes meilleures blagues ! Je vous présente... Le coussin péteur ! Je cache ce coussin là où quelqu'un doit s'asseoir pour le surprendre ! J'ai caché la caméra dans le salon pour que nous puissions voir la scène ! Oups ! Elle arrive ! Je vais me cacher ! Oh oui oui ! Et attendez de découvrir la mélodie que je viens de composer ! Chelsea ! Voici une bonne blague signée Chelsea ! Mélangez du colorant alimentaire à de la purée de pommes de terre ! Mettez-la sur un cornet de glace et cela ressemblera à une délicieuse crème glacée ! Voilà ! J'ai mis du rose ! Hé ! Barbie ! Regarde ce que j'ai pris au camion de glace ! Oh ! Je ne l'ai pas entendu passer ! Il n'a pas klaxonné ? Non ! Enfin voilà ! J'en ai pris deux ! Merci beaucoup ! C'est gentil d'avoir pensé à moi ! J'adore celle à la fraise ! Merci Chelsea ! De rien ! Regale-toi ! De la purée de pommes de terre ! Hé Skipper ! As-tu envie d'une glace ? Celle-ci je l'appelle la blague du matin ! Barbie ! Oni essaye de manger ton carnet solaire ! Quoi ? C'est une blague ! Genre le chiot a détruit tes atterres ! Jetez à l'œil ! Tu ne m'auras pas, tu sais ! Mais qu'est-ce qui... ? J'ai congelé les céréales ! T'as vu ? C'est congelé ! Oui ! Je vois ça ! Et je t'ai filmé ! Souris ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué petite sœur ! Attends ! As-tu aussi filmé la blague de la glace ? Avez-vous vu le coussin péteur aussi ? Oh non ! Je l'adore ! Nous sommes les meilleures blagueuses, pas vrai ? Oh oui, absolument ! Mais quel est le plus important dans nos blagues ? On ne se moque jamais ! Jamais ! Tout à fait ! Ma petite sœur qui ne se moque jamais ! J'avais prévu de réaliser un défi pizza pour aujourd'hui, mais en regardant la vidéo que Chelsea a faite de ses blagues sur moi, je les ai trouvées si amusantes que j'ai décidé de publier ce vlog des défis de Chelsea en fin de compte ! J'adore réaliser ces vlogs et je n'ai pas l'intention d'arrêter d'en faire ! Nous avons beaucoup d'idées vraiment amusantes pour d'autres vlogs ! Oui ! Alors pensez à vous abonner et vous les verrez bientôt ! Mon téléphone indique cette direction ! Eh bien ton téléphone se trompe ! Le mien indique cette direction ! Les filles ! Pas maintenant Chelsea ! Barbie et moi cherchons la route ! Il faut vraiment que vous voyiez ça ! Oh non ! Et c'est ainsi que notre bien-aimé camping-car familial a malheureusement achevé son dernier voyage ! Tout est ma faute ! J'ai dû oublier bêtement de serrer le frein à main ! Comment vais-je dire ça à papa et maman ? Ils comprendront ! Personne n'a été blessé ! C'est juste un accident ! Les accidents ça arrive ! Mais c'est un énorme accident ! Notre camping-car ! Notre formidable camping-car ! Je dois le remplacer ! Mais comment ? À moins que ton compte soit plus rempli que le mien, il est moins rempli hein ! J'ai économisé un peu quand j'ai travaillé au parc aquatique ! Mais tu imagines bien que ça ne suffira jamais pour acheter un nouveau camping-car ! Moi je sais où on peut trouver l'argent ! C'est une idée complètement folle ! Folle ? Mais tu verras, elle va fonctionner ! En supposant qu'on passe devant toute cette file ! Hé ! Vous là-bas ! La famille de l'année ! Avancez en premier dans la file ! Crois-tu que toi, tu vas jouer au plus malin avec moi ? Hein ? Arrête ! Rends-la moi ! Tu l'auras voulu ! Je n'ai pas besoin de cette stupide carte ! Moi, j'ai le pouvoir d'utiliser la stratégie ! Laissez-moi sortir ! Attention, alerte du cambrioleur ! Hein ? Mais je ne suis pas un cambrioleur ! Je suis un réhardone ! Et tu as de la chance d'avoir ma présence ici ! Correction, cambrioleur arrogant ! Procédure de sécurité activée ! Quelle procédure ? Maman ! Il faut que j'appelle ma mère ! Non, 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 non ! Très ? Mais qu'est-ce que tu fiches ? N'es-tu pas censé nourrir ces maudits chiots ? Je suis coincé ! Cette maison m'a fait prisonnier ! Je n'entends rien du tout ! On dirait que tu es loin ! Je raccroche ! En direct de Malibu au cœur de la Californie ! Voici une édition très spéciale de votre jeu Chicane 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 ! L'émission qui rassemble les gens, les fait se déchirer, puis les réunit encore ! Quand les canards cancanes, 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 nous on sait... Chicane 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 ! Et nous avons des participantes exceptionnelles aujourd'hui, chers publics ! Elles viennent juste de remporter le titre de famille de l'année ! Voici Chelsea, Stacy, Skipper et Barbie Roberts ! Sous la pression de la victoire, voulez-vous voir cette adorable famille se transformer au fil des épreuves en quatre vilaines sœurs ? Chicane 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 ! Mais peut-être qu'elles resteront soudées jusqu'au bout ! Et qu'elles remporteront notre fabuleux coffre au trésor ! Première épreuve, la course aux bulles ! Touchez la marque où vos bulles compteront pour des prunes ! Bonjour tout le monde ! Alors attention, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de... Je peux jouer ! Chelsea ! Je ne suis pas en train de jouer, je complète mon vlog ! Alors, je voudrais bien t'aider ! Et tu ne me laisseras pas tranquille jusqu'à ce que j'ai dit oui, c'est ça ? C'est ça ! Je me demande quel est le cri de la girafe ! Bon, très bien ! Eh bien, je crois que vous connaissez déjà tous ma petite sœur Chelsea ! Tu crois qu'ils savent ? Je suis compliquée ! Pour mon âge ! C'est vrai, d'une certaine manière ! Tu es une personne vraiment unique ! J'ai une idée ! Et si je t'interviewais ? Ou encore mieux ! Et si je t'interviewais toi ? Oh ! Eh bien... Oui ! On pourrait faire comme l'une de ces émissions télé ! J'en ai regardé une ! Tu es sérieuse ? Hein ? On revient tout de suite après la pause ! Bienvenue dans l'émission de Chelsea ! C'est quelle touche pour les applaudissements ? C'est celle juste à côté ! Voilà qui est mieux ! Oh ! On dirait des cris de singe ! Mais j'aime tous les animaux ! Je suis donc Chelsea ! Et aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale ! C'est... C'est ton nom, là ? Mon nom est Barbie ! Ceci est un dessin de ballon ! Je sais, je l'ai dessiné ! J'adore dessiner et bricoler ! Alors, Barbie ! Notre public aux cris de singe rêve de savoir ce que tu aimes le plus faire ! Ouh ! Quelle bonne question ! Je sais, c'est pour ça que je l'ai posé ! Ce que j'aime le plus, c'est passer du temps avec mes amis et ma famille ! Moi aussi ! Et la meneuse du groupe Kelsey... ...m'a raconté que tu as vécu une aventure incroyable récemment ! Raconte-nous ! Eh bien, c'était incroyable parce que toi, tu étais là aussi ! Tout comme le reste de la famille ! Oh oui ! Les meilleures vacances de ma vie ! C'était mon anniversaire ! Regardez ces photos souvenirs ! Oh ! Je me rappelle de ça ! Et ça aussi ! Oh ! Et ça aussi ! De bons moments ! De bons moments ! Même si on a perdu mon anniversaire ! Oui ! On était tous sincèrement désolés ! Vous vous êtes rattrapés ! En partie ! C'était vraiment une aventure incroyable ! Mais le meilleur, c'était d'être avec ma famille ! Parce que c'est ça que je préfère ! Hé ! Je pensais que tu faisais une interview de moi ! Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission de Chelsea ! On se retrouve bientôt ! Peut-on terminer comme je le fais d'habitude ? C'est toi l'invité ! Hey ! Hey ! Bonjour ! Comme vous le voyez dans le vlog d'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose avec... Des fleurs ! Exact ! Des fleurs ! Parce que j'adore les fleurs ! J'aime les fleurs sauvages qui poussent le long des routes ! J'aime aussi celles qui poussent dans les jardins ! Ou dans un bouquet offert par quelqu'un de spécial ! Oui ! Ou dans un bouquet ! Elles sentent bon ! Elles sont magnifiques et elles nous remplissent de joie ! Et on les reçoit pour une occasion spéciale ! Ou comme cadeau, ou pour un moment de notre vie difficile à traverser ! Alors j'ai pensé qu'on pourrait trouver un moyen de les recycler, ou plus précisément, de les conserver ! Ou trouver une autre façon de les utiliser ! Oui ! Exactement ! Merci Chelsea ! Et donc voilà, je vais utiliser quelques fleurs un peu fanées d'un bouquet pour faire des cartes de remerciements avec des fleurs séchées ! Et Chelsea va m'aider ! On va faire des fleurs momifiées ! Oui ! C'est ça en quelque sorte ! Presser des fleurs, les aplatir, ça permet aussi de les préserver ! Et vous pouvez les utiliser pour d'autres choses comme sur des cartes de remerciements ! D'accord ! Mais qui t'a offert ces jolies fleurs ? Commençons plutôt le tuto ! C'est parti ! Alors, voici de quoi vous aurez besoin ! De trois livres très lourds, du papier sulfurisé, de quelques fleurs, et pour la carte de remerciement, un morceau de papier cartonné ou de papier de couleur épais. Et maintenant, le pressage des fleurs ! Ouvrez un livre sur une page vers la fin. Posez le papier sulfurisé. Vous pouvez utiliser du papier journal ou des serviettes en papier si vous n'avez pas de papier sulfurisé. Puis, disposez les fleurs. Placez une deuxième feuille de papier sulfurisé par-dessus et fermez le livre en appuyant fermement. Pour faire plus de poids, placez les deux autres livres dessus. Et combien de temps faut-il attendre ? Eh bien, entre deux ou trois semaines pour qu'elles soient sèches. Trois semaines ? Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant trois semaines ? J'ai quelques idées. Bataille de Guilly ! Très bien. Nous avons attendu trois semaines et nos fleurs devraient être complètement sèches maintenant. Ce n'est pas vrai. On les avait préparées avant pour qu'elles soient prêtes aujourd'hui. Elle est en train de dévoiler tous nos petits secrets. Allez, passons à la décoration. Avec un vieux pinceau, appliquez une fine couche de colle sur votre carte de remerciement. N'utilisez pas un pinceau cher et neuf où le propriétaire de ce nouveau pinceau pourrait se fâcher. Je viens de comprendre ce qui est arrivé à mes pinceaux de peinture. Mais je m'entraînais ! Chelsea ! Placez joliment vos fleurs séchées sur la carte. Appliquez une autre fine couche de colle sur le dessus avec votre vieux pinceau pour maintenir les fleurs en place. Elles sont trop belles ! À qui vas-tu offrir ta carte ? À ma professeure, Mademoiselle Marquès. J'ai écrit « Bleu est la violette, rouge est la rose, l'école est une fête, vous en êtes la cause ». Merci beaucoup. C'est trop mignon ! Elle va adorer, Chelsea ! Je l'espère ! À toi de nous dire pour qui tu as fait ta carte. Oh ! C'est juste pour la personne qui m'a offert ce bouquet de fleurs. Oh oui, d'accord ! Chelsea, Ken ! Arrête ! Tu ne vas pas ! Je cherchais une façon originale de te dire… Arrête ! Très bien ! Très bien ! Merci à vous de nous avoir suivis ! Peace ! Chelsea ! Je vais la garder ! Bonjour tout le monde ! Alors, aujourd'hui, nous allons jouer ensemble à vrai ou faux ! Sur l'espace ! Vous connaissez Stacy, n'est-ce pas ? Il y a longtemps que tu n'es pas venue sur mon vlog. Oui ! Alors, dites-moi ce qui vous amène sur le vlog aujourd'hui, Miss Roberts ! Eh ben, euh… On est en train d'étudier l'espace à l'école et on parle de ce qu'il faudrait pour construire une colonie sur Mars. Nous avons appris tout ce que les gens devraient faire pour vivre dans l'espace. Par exemple, tous les différents emplois qu'il faudrait pour construire une ville entière sur une planète lointaine. Wow ! Alors, c'est pour ça que mon vrai ou faux parle de l'espace. D'accord ! Stacy, quelles sont les règles du jeu ? Alors, je vais te poser des questions sur ce que tu peux faire dans l'espace et tu devras répondre par vrai ou faux. Oh ! Eh bien, c'est on ne peut plus simple ! Vrai ou faux ? Il faut des créateurs de mode dans l'espace. Faux ! C'est faux ! Je crois que c'est faux ! C'est vrai ! Si nous construisons une maison sur Mars ou une autre planète, il nous faudra des vêtements pour travailler, mais aussi pour les loisirs qui doivent être appropriés pour l'espace, mais qui permettent aussi d'exprimer notre style. C'est bien vu ! Ensuite… Vrai ou faux ? Il n'y a que de la nourriture lyophilisée possible dans l'espace. Euh… Vrai ! Parce que je sais qu'il faut que la nourriture soit très légère et prenne le moins de place possible pour être stockée. Faux ! On a appris comment faire pousser notre nourriture sur Mars. Il faudra des agriculteurs, des cuisiniers et des nutritionnistes qui veilleront à ce que nous ayons des délicieux petits-déjeuners équilibrés. Juste le petit-déjeuner ? J'adore le petit-déjeuner. Oui, c'est ton repas préféré. D'accord. Vrai ou faux ? Le seul moyen de vivre sur Mars, c'est dans un vaisseau spatial ou une tente spéciale pour l'espace. Une tente de l'espace ? Elle vient juste de l'inventer. Tu viens juste de l'inventer ! D'accord, j'avoue, je viens de l'inventer. Mais on aura besoin de créateurs et d'architectes pour créer les bâtiments dans lesquels nous vivrons. Oui, évidemment. Dernier vrai ou faux. On aura besoin de vlogueurs. Des vlogueurs de l'espace. Alors, évidemment, ça a l'air génial, mais de là à dire qu'on en aura besoin, je dirais que c'est faux. C'est vrai ! Quoi ? Il faudra des gens très doués pour les réseaux sociaux et qui aiment faire des supports vidéo pour pouvoir montrer aux gens tous les trucs cools de l'espace. Et quand on commencera à vivre sur Mars, ce sera super que les gens de là-bas racontent leurs histoires. Wow ! C'est tout à fait logique. Je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais même jamais réfléchi à toutes les carrières que les gens pourraient avoir dans l'espace, à part évidemment les carrières d'astronautes ou de scientifiques. On en aura toujours besoin et des ingénieurs et de tous les autres super métiers qui permettent de nous emmener dans l'espace. Mais une fois là-bas, le ciel est sans limite. Tu as raison. Ouais, j'ai raison. Merci pour cette séance, Stacy. Et merci aussi à vous. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. À la prochaine fois. Space ! C'est très malin. Ouais. Je viens de l'inventer à l'instant. J'adore. Tu viens de l'inventer. J'adore. Allez, tu es prête ? Space ! Space !